Bricoler ton band, avec Marie-Jo. Bonjour, je m'appelle Marie-Jo, et bienvenue à Bricoler ton band. Je vais vous montrer comment créer un kazoo, un harmonica, un instrument en bouche, avec des matériaux de la maison. Alors, allez fouiller dans votre recyclage, allez fouiller dans le placard de Bricot, sous votre lit, et allez trouver des objets qui ressemblent à ceux-ci. Alors, on a besoin de deux bâtons de glace ou deux bâtons Popsicle, une paille, un élastique qui est plus épais et deux élastiques qui sont plus minces, des ciseaux et des objets pour décorer. Alors, on va prendre le bâton Popsicle et l'élastique qui est plus épais, et tu vas le mettre autour de ton bâton Popsicle, comme ceci. Ensuite, vous allez prendre la paille et vous devez couper deux morceaux de paille qui sont plus épais que ton bâton de glace. On a deux morceaux de paille qu'on va placer sous l'élastique. Des connaisseurs de kazoo faits maison nous disent que tu peux placer soit un morceau sous l'élastique et ensuite le deuxième sur l'élastique, ou tu peux faire deux morceaux de paille sous l'élastique. Une fois que tu es rendu à cette étape, là c'est le temps de fixer le deuxième bâton Popsicle par-dessus. On va superposer le bâton par-dessus l'autre pour créer notre kazoo. On va prendre les élastiques et on va les mettre autour des deux bâtons, comme ça ici, sur les deux côtés. Asseyez-vous de le mettre à l'extrémité des bâtons Popsicle, sinon ça va probablement produire un... Popsicle. Ensuite, tu as ton kazoo. On va bricoler un tambour. Vous pouvez utiliser n'importe quoi que vous avez dans votre maison. Moi je vais utiliser surtout des poubelles, mais je vais vous montrer des possibilités. Ensuite, on va construire. Alors, tu peux utiliser une poubelle, une chaudière cinq gallons, une bouteille d'eau, un contenant pour le café ou quoi que ce soit. Et aujourd'hui, on va construire un tambour avec duct tape. Pour construire le tambour, j'utilise une chaudière cinq gallons et j'ai choisi de couper l'intérieur, ici la base du tambour, pour avoir un son qui résonne un peu plus. Si tu choisis de garder le fond, ça va juste avoir un différent son. Juste plastique. Et ça, grave. Allons construire notre tambour avec duct tape. Alors, tu peux demander à un adulte de couper le bas de ton chaudière cinq gallons. Ensuite, ça vous a besoin de beaucoup de duct tape, assez. Mais aussi, fais des tests tout au long de ton processus, parce que tu vas peut-être vouloir tout simplement mettre moins de duct tape que... dépend du son que tu cherches. Alors, tu vas couper des morceaux de duct tape. Et là, tu veux vraiment renforcer le centre, le milieu de ton tambour, parce que ça, c'est la partie où tu vas frapper. Alors, on va faire comme une grande étoile. Alors, vous voyez comment déjà le milieu de mon tambour a deux morceaux. Alors, le plus de morceaux dans le milieu, le mieux, parce que ça, c'est la partie qu'on va frapper. Alors, tu vas continuer à faire des toiles. Et là, tu vas juste continuer à aller autour du cercle. Une fois que tu as ton étoile, tu peux juste ajouter des morceaux où il y a des trous. Alors, continue à ajouter des morceaux de duct tape. Et tu peux faire des petits tests. Ok, ok, ça sent bien. Jusqu'à ce que tu aimes le produit. Maintenant, vous avez un tambour. Si vous voulez ajouter des petites percussions à votre band, vous pouvez faire vos propres cuillères avec des cuillères en plastique. Des vraies cuillères. Vous pouvez aussi faire vos propres shakers avec des œufs de pâques. Et vous pouvez mettre de la nourriture dans vos œufs ou du sable. Alors, des haricots, du riz. Vous pouvez essayer différentes choses parce que tout produit un différent son. Je vais vous montrer comment bricoler une guitare avec des objets de la maison. On a besoin d'une boîte. Ça peut être une boîte de mouchoirs, une boîte de souliers ou une boîte-boîtes. Et vous avez besoin d'un sac pour tracer, un crayon pour tracer, un pistolet à colle chaude. Vous avez besoin des rouleaux de papier toilette ou des rouleaux de papier essuie-tout. Ensuite, on a besoin d'un couteau exacto. Un adulte devrait absolument manipuler le couteau. Il ne faut pas se blesser. Des ciseaux, des élastiques et des objets de bricolage. On trace le sac dans le milieu de la caisse de guitare. Et là, demander à un adulte de l'aide, s'il vous plaît. On ne veut pas se faire mal. On va couper la boîte. Alors moi, ce que je fais, quand je coupe une boîte avec un couteau exacto, je fais le contour pour commencer doucement. Puis ensuite, je repasse ma ligne. Ok. Alors, j'ai... C'est pas mal proche, hein? C'est pas mal. C'est ça. C'est le temps de fixer la boîte. Pas que ça se sépare pendant que tu la joues. Alors, tu vas prendre du duct tape. Tu peux mettre du duct tape même tout autour de ta boîte pour la garder en place. Une fois que tu as fixé le capuchon de la boîte à la base, on est prêt pour préparer la manche de guitare. Premièrement, tu peux coller les deux morceaux ensemble. Avec ton morceau de duct tape, tu vas le placer dans le milieu, ici, de ton ruban duct tape. Alors, tu peux faire le tour de ton cylindre, comme ça. Et voilà, tu as la manche de ta guitare. On est prêt maintenant à fixer la manche à la caisse de la guitare. Il te faut des ciseaux pour cet état. Alors, tu vas couper des petites lignes et replier le carton pour faire une base. Ça va être plus facile de coller. Et là, tu peux ajouter de la colle chaude à chaque partie de ton carton. Et on est prêt à fixer la manche à la caisse, comme ça. On a presque une guitare. Maintenant, des élastiques pour produire un son. Alors, tu vas prendre tes élastiques et tu vas les étirer. Ça devait être des élastiques qui s'étirent assez. Alors, des élastiques. Moi, j'en mets trois sur un côté, trois sur l'autre côté de la manche. Et la guitare! Oh que oui! Alors, vous entendez ce son? Alors, regardez ce qui arrive lorsqu'on ajoute des crayons. Tu peux utiliser des crayons de bois, des morceaux de branches, des morceaux de bois pour glisser le crayon ou le morceau de bois ou quoi que ce soit sous tes élastiques et le glisser vers le haut de la caisse. Et tu peux faire la même chose en bas de la guitare. Tu glisses à le bas. Et tu peux même jouer avec les angles. Ça va produire ton élastique. Les différents élastiques vont produire un différent son dépendant de l'angle de ton crayon. Ouah! La magie! On est prêts! Rock and roll! Maintenant, vous avez une guitare. Voyageurs, va faire tes bagages. C'est à l'aube que nous partirons. C'est à l'aube que nous partirons. C'est à l'aube que nous partirons. On est prêts! кj'un invers kilograms